déjà la troisième semaine jour 1 de la troisième semaine cela fait 14 jours on est au 15e jour de cette formation coaching les bases à connaître et vous avez déjà énormément de matériel à vous mettre sous la dent à utiliser et cette semaine ce qu'on va faire après avoir vu les notions de définition du métier de coach mais également la partie comment établir la relation avec le client en cette semaine on va davantage entrer dans le détail pour savoir comment aider ses clients on va avoir plusieurs sujets et je vais d'abord vous les listez ici avant d'entrer dans le détail du premier jour donc comment mieux se connaître et modifier le comportement du client quand j'ai dit mieux se connaître comment les aider à mieux se connaître et modifier leur comportement on va dans le jour 2 de cette dernière semaine regarder pour les aider à garder la motivation quand il aura des périodes de doutes de difficultés ensuite on va permettre aux clients et au coach de vivre avec ses valeurs ça c'est un point qui est très important qui va vous permettre de garder le cap et que quel que soit ce qui va se passer dans votre océan de vie si ça tangue fortement vous allez garder le cap la troisième chose la quatrième chose plutôt ça va être de garder confiance en soi ensuite de mieux communiquer et puis aussi de vous aider à résoudre les conflits avant de faire l'intégration complète de la troisième semaine on va donc commencer à mieux se connaître et modifier son comportement ou ses comportements pour ça il ya un exercice qui est ultra puissant et qui est très facile à faire toujours pareil vous prenez livre d'exercice vous mettez sur le jour concerné le jour 1 la troisième semaine ou le quinzième jour et là vous allez avoir cet exercice exercice et c'est le suivant en tant que coach on est amené à poser beaucoup de questions et à donner pas mal de conseils vous vous souvenez qu'on avait travaillé sur la baie 16 dames et dans l'intégration de la vidéo d'hier je vous ai invité à insister sur une chose en particulier qui est la congruence et plus vite vous allez comprendre et appliquer cette notion plus vous allez progresser dans votre cheminement de vie de mission de coach et la notion de la suivante je vous ai parlé de si vous aviez un souci cardiaque vous n'iriez pas voir un chirurgien cardiaque qui fume on est bien d'accord donc pour être un coach reconnu et avoir les bases les plus saines possible il faut être congruent comment être congruent en jouant à cet exercice l'exercice est le suivant vous allez lister les cinq conseils que vous prodiguez le plus quels sont les conseils que vous donnez le plus à vos amis est ce que c'est un conseil d'arrêter de fumer de faire plus de sport de d'économiser davantage d'argent de dire davantage je t'aime bref peu importe listez l'ensemble des conseils que vous donnez et vous allez prendre les cinq conseils que vous donnez le plus c'est vous qui savez exactement quels sont les conseils que vous prodiguez le plus à votre entourage personnel ou professionnel une fois que vous avez cette liste les cinq conseils je vais vous inviter à rentrer dans cette zone de sincérité radicale qu'est ce que la zone de sincérité radicale c'est d'avoir le courage de regarder quels sont les conseils que vous prodiguez à tout bout de champ mais que vous ne vous appliquez pas à vous même et je vous assure que dans 95% des cas il ya toujours un ou deux conseils qui n'est pas appliqué alors qu'on ne cesse de les donner et c'est là où c'est un game changer ça va véritablement vous installer dans une position de coach complètement différent de la moyenne dès lors que vous allez appliquer les conseils que vous prodiguez vous n'aurez plus besoin de surjouer ou de survendre vos coachings ou de faire quoi que ce soit puisque vous allez incarner pleinement votre rôle et les gens vont le sentir dans la vibration dans ce que vous allez émaner et naturellement vous allez être congruent donc le premier conseil que je vous donne dans comment aider mes clients c'est de leur c'est d'abord de faire cet exercice et de leur faire faire de demander à tous vos clients quels sont les conseils qu'ils donnent au quotidien et de voir si ces conseils là sont appliqués par eux mêmes ça c'est le premier point le le deuxième point c'est de se former encore et toujours encore et toujours continuer à vous former et dites à vos clients de se former en tant que coach une des dernières formations que j'ai fait c'est la process comme que j'avais déjà fait il ya une dizaine d'années donc la process communication pour connaître votre base votre phase l'objet n'est pas d'aller dans le détail mais en 25 ans quasiment 30 ans de carrière j'ai beaucoup 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 été formés j'ai suivi beaucoup de formations en direct en ligne en séminaire en présentiel en distanciel peu importe l'essentiel c'est de rester dans cette dynamique de formation pour toujours avoir un niveau suffisamment à hauteur du marché mais aussi pour être encore plus congruent pour pouvoir prodiguer à ses coachés de nouvelles choses parce que sur la fameuse courbe de gosses souvenez-vous les personnes montent 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 et l'objectif c'est de les amener au plus haut niveau de leur plus grand potentiel donc voilà comment les aider et le troisième point qui est peut-être un point qui va nécessiter une vidéo à part entière peut-être que cette vidéo sera la plus longue de toute la formation et je l'assume pleinement parce qu'elle nécessite de comprendre qu'en tant que coach que ce soit coach de vie que ce soit coach professionnel coach de groupe coach individuel peu importe coach physique coach mental coach financier peu importe il ya une chose qui est importante c'est que vous allez surtout accompagner vos clients à oser remettre en cause leur certitude je vais m'expliquer sur le sujet tous les êtres humains arrive sur cette planète avec des lois qui sont immuables qu'on ne pourra pas challenger les premières lois sont les lois de la physique si je prends ce stylo et je le jette comme ça je demande de rester en l'air ça ne fonctionne pas la loi de la gravité est plus forte que tout donc les lois de la physique sont plus fortes que tout ensuite on a les lois juridiques on peut toujours essayer les transgresser si on se fait prendre on paye une amende avec des frais plus ou moins importants et c'est à nos risques et périls donc ces lois la physique et ses lois juridiques ce sont des choses qui sont ancrées qui est difficile de challenge entre les deux il ya ce que j'appelle le trek de la vie avec différents segments dans lesquels on nous a bombardé d'informations depuis notre plus tendre jeunesse le t pour travail on nous a dit aller à l'école 25 ans travailler 40 ans et vous profiterez quand vous serez vieux ensuite il ya là le air de religion j'ai rarement vu une personne choisir sa religion souvent les personnes naissent dans une famille avec une religion ou pas le e pour le trek t rec d'éducation on a une éducation qui est souvent fortement lié à la religion mais aussi par rapport à son origine par rapport à son pays et ensuite la culture qui est étroitement lié aussi à l'environnement au lieu où l'on habite au gouvernement qui régit les lois du pays dans lequel on vit et ainsi de suite et il ya beaucoup de certitudes qui font qu'on n'ose pas les challenger et c'est là où moi je vous invite en tant que coach à les challenger pour activer un maximum votre libre arbitre alors c'est un véritable voyage et dans le mouvement ce dame ce que j'explique c'est que au final tout est ok quoi qu'il puisse se passer on est sur la dernière semaine et je souhaite vous donner encore plus de pépites désormais que vous savez quelle est la définition que vous savez comment nouer une relation avec un client c'est maintenant comment les aider concrètement ça va être avec cette approche là où on va davantage les aider à challenger ce trek de la vie le travail la religion l'éducation et la culture en posant des questions on n'impose absolument rien donc initier le challenge et oser les pousser à challenger c'est ou à remettre en question ces certitudes c'est ce qui va vous permettre de mieux vous connaître et puis mieux modifier aussi les comportements les vôtres et ceux de vos coachés sans plus tarder je vous invite à regarder le livre d'exercice à compléter ces éléments là et à les dire un peu dans chacun des domaines ce que vous pouvez remettre en question et on se retrouve demain pour garder le cap et garder la motivation